J'ai quitté la bande de Gaza en effet hier, j'y ai passé un mois. La situation humanitaire est catastrophique. L'hôpital où j'ai travaillé, l'hôpital El Nasser, dans le quartier de Kanyounis, donc dans le sud de la bande de Gaza, est submergé de patients. On ne sait plus où les hospitaliser. On a un flot continu de patients blessés, traumatisés, fracturés, démembrés, brûlés, qui arrivent en permanence à l'hôpital. Et aux dernières nouvelles de mes collègues que j'ai laissés en Palestine, l'hôpital est encerclé. On a 25% de patients qu'on a traités qui ont moins de 10 ans. Et puis à peu près, on va dire 50% qui ont moins de 18 ans. C'est à peu près les statistiques de la population dans la bande de Gaza actuellement. Donc on est confrontés en fait à des blessés essentiellement civils. Après, savoir si c'est des combattants ou pas quand il s'agit d'adultes, on ne peut évidemment pas le dire. Mais en tout cas, ce qui est frappant, en tout cas, pour avoir fait quelques missions humanitaires, c'est la quantité d'enfants blessés, brûlés. Des fois, entre le moment où on est arrivé et le moment où on est parti, ça a été pour nous de pire en pire. C'est-à-dire que l'hôpital El Nasser, donc dans le quartier Ragnonis, était relativement épargné. Et quand on est parti, en fait, c'était tout simplement devenu impossible de travailler avec... Alors, les bombardements, ça, on les a vécus pendant 30 jours. Mais la présence après de chars d'assauts tout autour de l'hôpital faisait que la sécurité n'était plus possible de continuer à travailler. Donc on a dû se déplacer vers le sud, vers Rafa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !